Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je vais explorer un coin de la ville que je connais pas. J'ai trouvé un livre qui s'appelle «Montréal insolite et secrète ». Et dans ce livre-là, ça nous fait découvrir toutes sortes d'endroits en ville qui sont pas connus des gens. Même moi qui habite à Montréal toute ma vie, il y a des endroits dans ce livre-là que je n'avais aucune idée que ça existait. Alors j'ai trouvé un endroit dans le livre que je trouve intéressant du point de vue photo. Ce matin j'ai fait un peu de repérage avec Google Maps pour me faire une idée des lieux. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi à cet endroit-là surprise. Tout ce que je peux vous dire à propos de cet endroit-là, c'est qu'il y a un symbole de Montréal près de cet endroit-là. Et je vais pouvoir le photographier avec un très bel angle. C'est tout ce que je vous dis pour l'instant. Donc venez-vous-en, je vous amène avec moi. C'est tout ce que je vous dis pour l'instant. C'est tout ce que je vous dis pour l'instant. bleue bleue não J'ai manqué mon métro, donc je vais attendre l'autre. C'est juste deux minutes à attendre. Je ne suis pas pressé de toute façon. Trouvez-vous des livres de tourisme de Montréal? Ça va vous aider à trouver des spots en ville que vous ne connaissez pas. J'en ai quelques-uns de ces livres-là dans ma bibliothèque, puis quand je cherche des places où aller, je regarde là-dedans et je trouve toujours des beaux décors pour la photo avec ces livres. Sous-titrage ST' 501 Station Lucien Lallier Station Lucien Lallier Station Lucien Lallier Lucien-Lellier. Je dirais qu'ici, je suis à la limite de Griffintown. Derrière moi, j'ai la station de métro, j'ai le Centre Bell derrière moi. À ma gauche, j'ai les rails de chemin de fer. C'est un quartier qui est très industriel. Moi, j'aime le décor industriel. Alors, c'est chacun ses goûts. Aujourd'hui, étant donné que c'est un quartier que j'explore pour la première fois, aujourd'hui, je vais travailler avec un objectif 18-140. Je ne sais pas trop ce que je vais photographier parce que c'est la première fois que je suis dans ce secteur. Alors, avec cet objectif-là, je peux autant faire des plans larges pour photographier le paysage urbain que des plans rapprochés si je veux m'attarder au détail. Alors, quand j'explore un quartier pour la première fois, je m'attarde à l'architecture, je m'attarde au détail, les graffitis, ces choses-là. Et je regarde comment les gens vivent dans le secteur. J'essaie de comprendre le rythme de vie des gens dans le quartier. Sous-titrage ST' 501 Alors, je suis arrivé face au symbole de Montréal dont je vous parlais. Alors, de quoi il s'agit, de quel symbole de Montréal je parle? Je parle de la fameuse citerne d'eau en forme de bouteilles de lait géante. Alors, en ce moment, je suis au coin de la montagne et de l'avenue du Canadien de Montréal, face au Centre Bell. Le Centre Bell est dans mon dos. Juste en face de moi, j'ai la fameuse bouteille de lait. C'est une citerne d'eau qui est désaffectée aujourd'hui, je crois, et elle a été préservée parce que c'est un symbole de Montréal. Donc, je continue mon exploration. Là, je m'approche du centre-ville, alors ça devient moins industriel. J'ai un peu plus de civilisation et de bons goûts autour de moi et la vie est beaucoup plus agitée en ce moment. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à explorer une nouvelle région? Bien, c'est tout simplement que je fais beaucoup de photos dans le centre-ville et dans le Vieux-Montréal et là, franchement, je commençais à être tanné de ces décors-là. Alors, j'ai décidé d'aller voir du neuf. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre photographie de rue, c'est peut-être parce que vous êtes toujours dans les mêmes secteurs. Alors, je vous invite à explorer. Prenez Google Maps, faites afficher l'image en vue satellite, comme ça, ça va vous permettre de voir des vraies images plutôt qu'un tracé dessiné. J'ai fait du repérage avec Google Maps et allez visiter et allez voir. C'est la seule manière de découvrir des choses nouvelles et ça va nous amener à explorer des nouvelles régions avec la photo. Ça va nous amener à explorer un nouveau style de photo. Comme aujourd'hui, j'ai beaucoup joué avec l'architecture. Je suis entouré de gracielles avec des lignes très modernes, très épurées. Alors, je me suis amusé avec l'architecture, chose que je ne sais pas souvent. Donc, le secteur où vous allez aller va amener des éléments du paysage urbain et ça, ça va dicter, bien, pas dicter, mais ça va vous influencer à faire certains types de photos. Donc, allez visiter des endroits que vous ne connaissez pas. Prenez une station de métro où vous n'avez pas l'habitude d'aller et descendez là et tournez autour de la station de métro. Ça va amener du sang nouveau dans votre photo d'eau. Là, j'ai le goût de vous parler de comment je fais la mise au point. OK? Là, je sais que je ne sais que je vais vous parler de comment je fais la mise au point. que je vais décevoir plusieurs personnes, je vais décevoir les puristes, les vrais de vrais, les durs. Je travaille toujours en autofocus. Le seul moment où j'utilise le focus manuel, c'est quand je suis en studio avec un modèle. Mais sinon, toujours l'autofocus. La principale raison que j'entends chez les gens qui ne veulent rien savoir de l'autofocus, c'est qu'ils disent qu'avec l'autofocus, on n'a pas de contrôle sur où la caméra fait la mise au point. C'est vrai. C'est pas vrai. Pour exploiter à fond les autofocus de la caméra, il faut apprendre à les piloter. Il y a vraiment un apprentissage à faire. Alors, moi, ce que je vous conseille pour faire cet apprentissage-là, c'est pendant 2-3 jours de temps, photographiez uniquement avec un mode autofocus. Et là, photographiez toutes sortes de scènes avec ce mode autofocus-là. Et regardez comment la caméra, comment l'autofocus analyse la scène que vous photographiez pour déterminer où la mise au point est faite. Et après ça, recommencez avec un autre mode autofocus. Si vous vous donnez le trouble d'apprendre à piloter l'autofocus de votre caméra, vous allez être capable de faire des choses incroyables. Vous allez être capable de faire des photos que c'est impossible de faire en focus manuel. Les autofocus aujourd'hui sont précis, rapides, sont même, je dirais, intelligents. Mais vous devez apprendre à les piloter. Alors, faites le travail de jouer avec l'autofocus de votre caméra pour apprendre à être contrôlée. Vous allez être vraiment content des résultats que vous allez obtenir. Maintenant, comment je fais pour contrôler mon exposition? Encore une fois, j'utilise les modes automatiques de ma caméra. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis en mode manuel et j'ai activé le ISO automatique de ma caméra. En étant ajusté comme ça, je contrôle moi-même ma vitesse d'obturation et mon diaphragme. Et la caméra va me donner la bonne exposition en ajustant le ISO. Et si je dois faire une correction d'exposition, comme par exemple, je veux surexposer ma photo, bien, je fais mes corrections d'exposition en utilisant la compensation d'exposition. C'est une méthode de travail qui me permet de contrôler à ma guise les deux principaux paramètres, vitesse d'obturation et diaphragme. Et la caméra va se charger de me donner la bonne exposition en faisant jouer le ISO. Essayez ce truc-là, vous allez voir que c'est bien le fun quand on travaille dans des situations où il faut réagir vite et où on n'a pas le temps de s'occuper des réglages. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors maintenant, allez explorer à votre tour. Trouvez-vous un coin de la ville que vous ne connaissez pas et allez explorer avec votre caméra. Le quartier que je vous ai présenté aujourd'hui, tout au long de l'été, je vais l'explorer plus en profondeur et je vais vous venir au courant des choses que je trouve dans cet endroit-là. Alors bye bye!